il est plus facile de trouver quelque chose qu'on n'a mis quelque part on a cherché quelque chose qu'on n'a pas mis là où on l'a pas mis on connaît les policiers qui cherchent une chose quelque part qu'ils ont mis eux-mêmes qu'ils ont pu mettre eux-mêmes c'est évidemment beaucoup plus simple par certains côtés que de chercher quelque chose qu'on n'a pas mis mais qu'on découvre dans le premier cas il s'agit carrément d'une imposture on cache quelque chose quelque part et après on dit qu'on l'a découverte et ça c'est considéré comme une malversation et donc dans bien des cas on découvre dans un texte ce que l'on y a mis on y a mis et on découvre qu'on y a mis et ça ne veut rien dire, ça ne trouve rien donc il y a certains textes qui tout simplement ont été fabriqués pour ça ou dans lesquels on a mis certaines choses qu'on devait découvrir ensuite qu'il fallait découvrir ensuite dans les deux cas c'est très suspect le vrai chercheur ne s'amuse pas à mettre des choses pour les retrouver mais il est capable de détecter si c'est le cas si quelqu'un a effectivement trafiqué un texte j'emploie très souvent d'ailleurs le mot trafiquer un texte il y a toutes sortes de façons de s'apercevoir qu'un texte a été trafiqué qu'un texte a été arrangé qu'un texte a été conçu sur mesure qu'on le découvre ensuite donc oui alors évidemment d'un certain côté ça demande une certaine initiative de mettre des textes, d'abriquer des textes spécialement ou de mettre spécialement tel passage dans un texte de l'interpoler etc mais après évidemment, après c'est plus simple en revanche dans notre cas on ne fait pas l'effort de fabriquer le texte on ne peut pas l'effort de le trafiquer mais quand on a trouvé un texte intéressant et bien là, celui-là, il a une position qui est beaucoup plus solide que dans le premier cas il faut faire la part des choses les historiens des textes c'est une population particulière parce que le texte pour l'historien des textes n'a pas une valeur absolue absolument pas puisque précisément l'historien des textes est au courant que les textes on les corrige, on les modifie on les transforme et donc pour l'historien des textes il y a le texte tel qui se présente et puis il y a l'intertexte qui est en quelque sorte le texte avant qu'on ne se soit amusé à le transformer à le retaper à le corriger ça commence pas à des niveaux de réalité différents et puis il y a l'un des textes